Ah, la puissance de l'amour maternel. A tout âge, il nous arrive de nous y raccrocher pour nous réconforter. En 1978, c'est un Alain Souchon tourmenté qui se confie à sa maman en chanson. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo, c'est la chanson signature d'Alain Souchon, celle qui lui colle à la peau depuis plus de 40 ans. Et pourtant, à bien écouter les paroles, le chanteur y livre sans pudeur ses états d'âme du moment. Allô maman, bobo, c'est la chanson d'un type qui a plutôt raté sa vie. L'approche des 30 ans n'est toujours pas vraiment de grand succès. Mais il poursuit son rêve. Effectivement, le début de carrière d'Alain Souchon a été plus que chaotique. En ce début des années 70, cela fait déjà une dizaine d'années que le chanteur se produit sur des petites scènes, mais il peine à rencontrer son public. J'ai commencé par faire des galas dans des balles en province. C'est assez terrible parce que les gens, tu chantes et puis tu t'aperçois au bout de trois chansons que tout le monde chante. Allez les verres avec le dos tourné, tu vois, rigolant. Alors bon, ça déçoit un peu. Déçu, mais aussi étranglé par les difficultés financières, le jeune homme qui vient de devenir papa pour la première fois en 1972 décide d'arrêter de chanter. Après tout, il n'a peut-être pas le charisme pour faire de la scène. Il va continuer à écrire des chansons, mais pour les autres cette fois-ci. En 1973, il est l'auteur d'une chanson romantique qu'il destine à Frédéric François. Mais quand Bob Soquet, son directeur artistique, l'entend, il encourage Alain Souchant à la chanter lui-même. Il sent que ce texte aux paroles mélancoliques pourrait parfaitement lui convenir. Grâce à cette chanson, Alain Souchant remporte un célèbre concours de chant qui va pousser sa maison de disques à produire son premier album. Et c'est grâce à Bob Soquet, encore une fois, qu'Alain Souchant va faire la rencontre d'un certain Laurent Vouldie, un jeune musicien talentueux, en contrat dans la même maison de disques que lui. Entre les deux hommes, l'entente est immédiate. Et dès 1974, leur chanson « J'ai dix ans » fait un tabac. « J'ai dix ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai dix ans, laissez-moi rêver que j'ai dix ans. » À travers ce vocabulaire de l'enfance, Alain Souchant trouve enfin son style, un mélange de mélancolie et d'autodérision. L'autodérision, on peut dire que le chanteur n'en manque pas lorsqu'il raconte, quatre ans plus tard, la genèse de sa chanson « Allô, maman, bobo ». « C'est-à-dire qu'une fois, je faisais du ski, puis je suis tombé, alors que j'avais déjà 27 ans. » J'étais avec mon frère qui m'a dit « Tiens, t'as appelé. » « Non, non, t'as dit, t'as crié, maman, tombant. » « Ça m'a fait rigoler parce que je me dis, on emmène un n'importe quel PDG, n'importe quel Fordéal super balèze et tout, et puis on le met dans une situation où il a peur, il est possible qu'il appelle sa mère, ça m'a fait rigoler. » Chanter que l'on est encore un peu un enfant qui a besoin du réconfort de sa maman, Alain Souchant le revendique pleinement avec cette nouvelle chanson. « Allô, maman, bobo », « Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau ». « Allô, maman, bobo », c'est pas une chanson de macho, c'est pas une chanson de balèze. C'est parce que je suis comme ça. Avec sa sensibilité à fleurs de peau, Alain Souchant incarne désormais une nouvelle génération d'hommes. C'est-à-dire que c'est le moment où, dans le magazine Elle et dans le Nouvel Obs, on va parler du nouvel homme, c'est-à-dire celui qui a un pulble ciel et qui se l'attache comme ça par les manches autour du cou. C'est une revendication pour que les mecs arrêtent d'être des mecs, arrêtent de se mettre du cuir, arrêtent d'en faire des caisses sur la virilité. En assumant sa fragilité, Souchant touche les Français en plein cœur. À sa sortie, en avril 1978, « Allô, maman, bobo » est la chanson la plus diffusée en radio et devient rapidement disque d'or. « On ne sait jamais. » « Je raconte des choses qui sont vraies, qui sont des choses qui sont en contact avec eux puisque tous les gens pensent la même chose, qui ne sont pas particulièrement formidables. » Cette relation de confiance avec son public, Alain Souchant l'entretiendra tout au long de sa carrière, devenant ainsi l'un des chanteurs français les plus populaires de sa génération. « Allô, maman, bobo » « Allô, maman, bobo » « Allô, maman, bobo » « Allô, maman, bobo »